Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Coolo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie du secret de The Darkest Sur de Call of Duty WW2 Alors je vous avais expliqué jusqu'à l'escortation du zombie-bombe jusqu'à la grosse tourelle anti-défense marine Enfin la grosse tourelle quoi Et bien quand vous avez escorté le zombie-bombe il va placer un générateur comme vous pouvez le voir tout près Et en fait il va falloir alimenter le générateur pour charger le canon de missile Alors quand vous avez fini de charger le générateur les zombies ne feront plus de lumière rouge Comme ça donc des petits arcs rouges au dessus de leur tête Ca voudra dire que le canon il est chargé A ce moment là n'utilisez pas le canon parce que vous devez récupérer deux trucs avant de commencer à tirer avec le canon Parce que sinon vous allez tirer pour rien du tout Et si vous utilisez le canon et bien il va falloir le recharger en tuant des zombies près de justement le générateur Donc voilà évitez d'user les obus qui y sont déjà dedans chargés Alors la première pièce qu'il va falloir récupérer c'est un morceau de radio Qui se trouve près des DCA près de l'atout courir vite Donc là comme vous le voyez dans la vidéo près d'un cadavre vous appuyez sur carré vous récupérez la première pièce de radio Alors la seconde pièce de radio il vous faudra la scie donc la disqueuse améliorée Pour que vous puissiez lancer un disque en fait contre une paroi rocheuse Qui se trouve près de l'entrée numéro 3 du bunker là où il y a l'atout cerise Donc ouais l'atout cerise qui fait un électricité autour de vous Et regardez comme dans la vidéo vous tirez avec votre disqueuse améliorée Sur le rocher donc c'est une carcasse d'avion et vous récupérez la deuxième pièce de la radio Alors ensuite il va falloir activer la radio qui se trouve près des tourelles anti-aériennes Donc les DCA qui se trouve tout près du canot Donc comme vous pouvez le voir dans le coin Avec le brouillard c'est un peu chaud de vous montrer mais je pense que vous allez facilement la retrouver Il se trouve dans un coin surtout si il y a le brouillard ne l'activez pas Car dès que vous allez activer cette radio il va y avoir des navires qui vont arriver Et ces navires vont vous bombarder Donc c'est pour ça qu'il faut attendre que le brouillard s'en va Comme ça vous allez pouvoir les voir plus clairement et pouvoir les défoncer plus rapidement Donc là je vais activer la radio Quand la radio est activée vous allez directement près de la tourelle Et là en fait ça va être un petit peu compliqué mais c'est vraiment très simple En fait au milieu vous avez un bouton pour actionner le canon Donc qui va tirer un obus Alors à droite vous avez la direction gauche et droite Et à gauche vous avez la direction haut et bas Soit vous le faites à vue d'oeil Soit vous vous servez du schéma qui se trouve à droite En fait à droite il y a un schéma qui vous explique en bas Donc il y a un quadrillage qui vous explique Moins 5 égale 174 mètres Moins 2 égale 220 mètres 0 égale 258 mètres Donc voilà 0, moins 2, moins 5 Ça c'est la hauteur Après au dessus vous avez les degrés Donc vous avez de 0 degré à 180 degrés Et en fait ça c'est de gauche à droite En fait ça vous indique quelle direction vous devez vous mettre Donc en quel pourcentage de degrés vous devez vous mettre Pour arriver sur n'importe quel rocher Donc il y a des rochers dessinés sur le schéma Et là vous allez voir qu'il y a des bateaux qui vont apparaître En fait il va falloir un peu se repérer avec les rochers Bon moi je l'ai fait un peu à l'oeil Après j'ai essayé d'utiliser le schéma ça fonctionne aussi Donc je ne vais pas faire un tuto complet là dessus Mais c'est assez simple De toute façon vous le faites à l'oeil Vous avez plusieurs essais Ne vous tracassez pas De toute façon vous allez vite comprendre les choses C'est super facile Alors quand vous avez détruit ces bateaux Il va falloir récupérer 3 morceaux de statuettes Donc les petites statuettes Donc les fils de la grande statue Donc je ne sais pas trop comment vous expliquer ça Mais il y aura 3 bébés statuettes A récupérer Donc là ça je vais vous l'expliquer dans un autre tuto Parce que voilà il y a 3 emplacements C'est un peu plus compliqué Donc voilà je vous donne rendez-vous Sur la 3ème partie du secret J'espère que cette vidéo de 2ème partie du secret Aura été claire pour vous Et vous aura aidé Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker A partager et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Plus de vidéos les potos Allez ciao Peace